Tes larmes, précieuses aux yeux de Dieu, irriguent les semences de ta victoire future. Parfois, dans les moments de douleur et de désespoir, il est facile de penser que nos larmes sont vaines. Mais rappelle-toi, chaque larme versée est comme une goutte d'eau nourrissant les graines de ton avenir. Chaque épreuve, chaque défi, chaque larme versée est une étape de plus vers la manifestation de tes rêves. Ne sous-estime jamais la puissance de tes larmes aux yeux de Dieu. Elles ne sont pas perdues, elles sont précieuses, car elles préparent le terrain pour ta victoire future. Alors, même dans les moments de tristesse, garde courage, car tes larmes ne coulent jamais en vain. La compassion triomphe de la rancune, ramène même ce qui ne t'appartient pas, car la grâce est ta récompense. Il est facile de nourrir la rancune et le ressentiment envers ceux qui nous ont blessés. Mais rappelle-toi, la compassion est plus puissante que la rancune. Choisis de pardonner même à ceux qui ne le méritent pas. Dans la Bible, il est dit de ramener même l'animal égaré de notre ennemi. Cela signifie être prêt à faire le bien même à ceux qui nous ont fait du mal. Car dans cet acte de compassion, tu ouvres la voie à une grâce inattendue. La grâce de Dieu est une récompense pour ceux qui choisissent l'amour plutôt que la haine, le pardon plutôt que la rancune. Alors, même lorsque c'est difficile, choisis la compassion et tu verras la puissance de la grâce te transformer. Dans les profondeurs de l'adversité, trouve la rédemption de ton âme, pardonne et libère-toi. Lorsque nous sommes confrontés à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par la colère, la rancune et le désespoir. Mais même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière d'espoir. Cette lumière se trouve dans le pouvoir du pardon. Pardonner n'est pas seulement un acte de générosité envers ceux qui nous ont blessés, mais c'est aussi un acte de libération pour nous-mêmes. En choisissant de pardonner, nous libérons nos âmes de la prison de la colère et de la haine. Nous trouvons la paix intérieure et la rédemption de nos propres souffrances. Alors, même lorsque c'est difficile, choisis le pardon et tu découvriras une liberté que tu n'aurais jamais crue possible. La foi est la substance des miracles invisibles. En elle, toute chose concourt à ton bien. La foi est une force puissante qui transcende les limites de notre compréhension. C'est croire en l'invisible, en l'impossible. Quand tu gardes la foi, tu vois l'invisible se manifester. Toutes les circonstances t'ensemblent pour ton bien. Même lorsque tu ne peux pas voir le plan de Dieu clairement, aie confiance qu'il est à l'œuvre dans ta vie, orchestrant toutes choses pour ton bien. Alors, quand les temps sont durs et que les doutes s'installent, rappelle-toi que la foi est la substance des miracles invisibles et que tu es enveloppé dans l'amour et la providence de Dieu. Dans la tempête, reste calme et confiant. C'est là que la force de Dieu se manifeste. La vie est remplie de tempêtes et d'adversités qui menacent de nous submerger. Mais même au milieu de la tempête la plus violente, il y a une place de paix et de sécurité. Cette place se trouve en Dieu. Quand la tempête gronde autour de toi, c'est là que la puissance de Dieu se révèle. C'est là que tu peux expérimenter sa force et sa protection d'une manière toute nouvelle. Alors, au lieu de céder à la peur et à l'anxiété, reste calme et confiant en la promesse de Dieu. Il est avec toi dans chaque tempête, te guidant à travers les eaux tumultueuses et te conduisant vers des rivages de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada